Excusez-nous pour ce petit délai au démarrage et quelques petits problèmes techniques et en même temps on attendait qu'un certain nombre de personnes puissent se connecter. Voilà nous sommes réunis aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel de la finance responsable pour le secteur immobilier professionnel qui repose essentiellement sur la présentation du baromètre de l'immobilier responsable et la mise en regard de cette analyse annuelle de retour d'expérience par des professionnels. Aujourd'hui comme vous le savez compte tenu du contexte sanitaire nous avons dû faire preuve d'un petit peu d'agilité à la dernière minute raison pour laquelle nous serons en format studio c'est-à-dire que vous allez avoir une introduction par moi-même et Christian de Kérangal de l'UAAF. Nous vous présenterons ensuite les résultats du baromètre annuel puis ce premier temps sera suivi d'une table ronde constituée de différents représentants des maillons de la chaîne de valeur de l'immobilier que ce soit des banques, des investisseurs immobiliers, SIC, investisseurs institutionnels ou sociétés de gestion portefeuille. Voilà à l'OID nous jugeons que cet événement annuel est un moment fort de la finance responsable parce que je pense qu'aujourd'hui l'étude qui est produit depuis désormais quatre ans est une étude en matière d'ESG qui se veut la plus exhaustive sur le marché de l'immobilier professionnel. D'une part elle est exhaustive et en plus elle est vraiment centrée sur les enjeux ESG. Elle nous permet à nous de mettre en regard l'analyse et les décryptages que nous faisons sur les différents textes réglementaires et normatifs du niveau d'avancement des pratiques par les uns et les autres. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur le baromètre qui vous sera présenté pour partie par moi-même et en grande partie par Delphine Moureau que vous connaissez sans doute, qui est responsable du programme à l'OID. Nous avons pu réaliser ce travail grâce aux réponses volontaires de 65 participants cette année. C'est un travail, aujourd'hui c'est un petit peu l'aboutissement d'un travail qui dure chaque année sur une période de neuf mois. Donc c'est assez important et nous allons vous présenter certains indicateurs sans pour autant que ce soit exhaustif. Donc je vous disais d'ores et déjà que vous pourrez retrouver la publication sur notre site internet et en questionnant les équipes de l'OID. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'était surtout de souligner que cette publication en 2021 intervenait dans un moment assez particulier parce que personne ne peut l'ignorer. On vit depuis, je dirais environ 18 mois, une accélération très forte de l'intégration des démarches ESG dans les stratégies, dans tous les secteurs et notamment dans le secteur des immobiliers. Je pense que l'avancée des mesures réglementaires, qu'elles soient au niveau national, européennes ou internationales, ils sont pour beaucoup. En France, nous avons mis un décret sur la loi énergie climat qui est sorti au T2 2021. Nous avons aussi toutes les réglementations européennes, que ce soit la CSRD, la NFRD, la taxonomie dont nous parlons très souvent. Et enfin, ces avancées réglementaires, elles viennent en écho d'un contexte sociétal que vous connaissez avec la production d'un certain nombre de rapports de plus en plus alarmants concernant le changement climatique et les fondements de la biodiversité. Donc, c'est un petit peu ce que révèle cette édition 2021. C'est qu'il n'est plus possible de travailler dans le monde de la finance immobilière sans s'intéresser aux questions ESG. Si certains segments pouvaient encore l'ignorer, ce n'est plus le cas aujourd'hui et ce sera de moins en moins à l'avenir, ne serait-ce que pour des raisons de compliance réglementaire. Voilà. L'ESG devient incontournable. C'est ce que dit un des indicateurs de notre baromètre. Sur l'ensemble de l'univers que nous observons, 98% des acteurs ont une démarche ESG, c'est-à-dire suivent à minima un indicateur E, S ou G environnemental, social, sociétal ou de gouvernance. Je n'en dis pas plus. Je vais laisser désormais la parole à Christian de Quérangal, que je ne présente plus. Christian de Quérangal, qui représente UIF, avec qui nous organisons cet événement en partenariat chaque année depuis 2018. Merci. Merci, Loïs. L'année 2021 a connu un certain nombre d'événements, à commencer par la crise sanitaire, mais elle a été notamment caractérisée aussi par un afflux de liquidités et un attrait toujours très fort pour les actifs immobiliers chez les investisseurs, qu'il s'agisse d'investisseurs institutionnels ou de sociétés de gestion. La hiérarchie des actifs immobiliers a été fortement modifiée par cette crise sanitaire. La logistique, le résidentiel, les actifs de santé sont aujourd'hui très recherchés. Le bureau, qui constitue en France la part majoritaire des portefeuilles des investisseurs, suscite des interrogations légitimes face à la montée en puissance notamment du télétravail et de ses conséquences, le commerce, l'hôtellerie ont souffert et le commerce notamment doit se réinventer encore plus face à une évolution accélérée des modes de consommation. Mais ce qui nous a frappé le plus, et je vais rejoindre ce qu'a dit Loïs, c'est l'accélération de la prise en compte des impacts E, S et G dans les stratégies des investisseurs institutionnels, des foncières cotées, des sociétés de gestion et de l'enjeu des acteurs de la chaîne immobilière. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une option, mais il s'agit d'une composante qui devient de plus en plus essentielle au sein des stratégies immobilières depuis la construction des actifs, leur acquisition, leur gestion, leur transformation éventuelle, leur restructuration. Les acteurs de l'immobilier ont pris à bras le corps l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la diminution de l'empreinte carbone, l'adaptation aux risques physiques et de transition, le maintien de la biodiversité, le recours croissant à des énergies renouvelables, mais également, et de plus en plus, la manière dont ils peuvent améliorer l'impact social de l'immobilier et les questions de gouvernance. Cela prend et cela prendra du temps. tant l'impact sur l'écosystème global de l'industrie immobilière est majeur. Cela pose de nombreuses questions, de nombreuses difficultés à résoudre en termes de mise en œuvre, et nous allons y revenir notamment dans le cadre de la table ronde tout à l'heure. Cela va coûter de l'argent en CAPEX, en investissements humains, en reporting, « greenwashing », mais il est aujourd'hui clair que ces investissements créeront de la valeur, à moyen et long terme, et empêcheront surtout une destruction de valeurs supérieures. Certes, la réglementation croissante en matière de lutte contre le changement environnemental contraint les acteurs à s'adapter. Certes, il y a encore parfois du greenwashing, mais je le redis, ce qui nous frappe le plus, c'est la maturité de la plupart des acteurs sur ces sujets, c'est la conviction de nombre d'entre eux face à la nécessité incontournable d'agir pour construire une économie et un immobilier durable. Le baromètre de l'immobilier responsable, Loïs le rappelait, a été créé pour mesurer, année après année, les évolutions des acteurs immobiliers concernant la prise en compte de ces enjeux. Je vous propose maintenant d'en découvrir les principaux résultats. Ces résultats vont être présentés par Loïs Moulas et Delphine Moureau de l'OID. Merci, Christian. On te retrouve dans quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait peut-être plus tarder le partage d'écran ? D'accord. Super. Après cette brève introduction, Déphine et moi-même allons vous présenter les principaux résultats du baromètre. Nous avons prévu une séance de questions-réponses de 10 à 15 minutes, selon l'intensité des questionnements que nous aurons dans la salle. Voilà. Et cette première séance s'en suivra d'une table ronde, comme je disais en introduction, qui sera animée par Christian, qui reviendra par minutes. Alors voilà, le baromètre, comme l'a souligné Christian, c'est une initiative qui démarre en 2018. Le projet était de proposer un cadre commun et des outils aux acteurs de l'investissement immobilier sur les critères ESG les plus matériels. face au foisonnement de l'agence de notation extra-financière délivrant des étoiles, des notes, des macarons, si on parle des certifications à l'échelle des bâtiments. Et justement, notre ambition première, c'était de pouvoir revenir aux fondamentaux, aux enjeux, qu'ils soient environnementaux, changement climatique, énergie, ressources et déchets, biodiversité, sociaux et de gouvernance. C'est ainsi qu'en explorant tout ce qui pouvait se faire au niveau international ou dans les réglementations au niveau extra-financiers, que nous avons défini un premier guide des 18 enjeux, qui sont devenus 19 enjeux après le passage de la crise sanitaire, qui devait nous servir alors comme référentiel sur lequel allait mesurer la maturité des acteurs de l'immobilier. Le baromètre de l'immobilier responsable, c'est l'analyse de ces enjeux ESG, mais pas que, je dirais, puisque ce que nous essayons aussi de réaliser, c'est la mise en perspective et la mise en regard des indicateurs et du niveau de maturité du secteur, du contexte sociétal, que ce soit les rapports du GIEC ou la maturité du grand public par rapport aux questions de changement climatique ou de biodiversité, ou encore les évolutions réglementaires. C'est d'ailleurs ce sur quoi nous allons renforcer ce guide en 2022. Les nouveautés en 2021 pour ce baromètre, pour cette édition, c'est le fait que nous ayons complété notre univers d'observation vers les métiers de la promotion immobilière dans la logique, en fait, d'étendre notre univers d'observation à ceux qui font l'immobilier sur les différentes phases de son cycle de vie. En effet, jusqu'alors, nous étions essentiellement focalisés sur l'immobilier de gestion, représenté par les différentes typologies d'investisseurs immobiliers professionnels, et nous avons souhaité intégrer aussi les acteurs de la construction qui incarnent justement cette activité de la promotion immobilière. Ça, c'est le premier point. En termes de nouveautés, et après également en termes de nouveautés ou d'améliorations, année après année, sachez que grâce aussi aux avis de notre comité d'experts, nous professionnalisons et nous améliorons notre méthodologie de travail de manière à ce que l'analyse que nous pouvons réaliser soit bien homogène pour l'ensemble des classes d'acteurs, sociétés de gestion de portefeuille, investisseurs institutionnels, SIC, Société d'investissement immobilier coté, et enfin Promoteur. Petit point méthodologique par rapport à ça, en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille, sachez qu'aujourd'hui, nous regardons les démarches à l'échelle d'une société. Donc, pour n'en citer aucune, une société de gestion qui aurait une vingtaine ou une trentaine de fonds, nous allons regarder ce qu'elle fait au niveau de la société. L'analyse fonds par fonds viendra en début 2022, en même temps que nous réaliserons la deuxième édition de l'analyse annuelle des pratiques ISR des fonds labellisés. Voilà pour ce petit point méthodologique. Et donc, pour conclure sur cette petite introduction au baromètre, comment réalisons-nous tout ça ? Nous évaluons le niveau de maturité du secteur en matière de reporting ESG et par rapport aux 19 enjeux ESG qui nous sont présentés ici. Nous demandons aux acteurs de hiérarchiser ces enjeux selon leur niveau de matérialité pour chacun. Et enfin, dans le cadre du baromètre, comme je le disais avant, nous mettons en regard les résultats des questionnaires, des indicateurs qui ressortent de ces questionnaires de l'actualité. Vous retrouverez donc sur notre site internet une version complète intégrant l'analyse des critères ESG, un executive summary en français et en anglais à destination des décideurs, les annexes techniques dont notamment le guide des 19 enjeux, et, chose nouvelle en 2022 également, un rapport confidentiel et individuel à chacun des 65 répondants, lui permettant de mieux se positionner par rapport aux résultats généraux. Voilà pour cela. Pour que vous compreniez bien la manière dont sont constitués les indicateurs que nous allons vous présenter, le questionnaire que nous envoyons à chaque acteur est catégorisé en deux parties principales, des questions générales sur la démarche ESG, sur le fait que l'acteur ait fait certifier, par exemple, sa trajectoire de décarbonation SBT, et également des questions spécifiques sur chaque enjeu ESG, comme « l'enjeu est-il mentionné dans votre démarche ESG ? Celui-ci fait-il l'objet d'un indicateur de suivi ou de performance ? Des objectifs ont-ils établi ? Cette pratique fait-elle l'objet d'une vérification par un organisme qui est indépendant ? » Voilà. Notre univers d'observation, c'est bien le marché d'immobilier. Le marché d'immobilier en 2020, c'est-à-dire que l'ensemble de ces chiffres vous sont proposés grâce à l'appui notamment des fédérations professionnelles, mais surtout de l'IEF, qui nous permettent de bien classifier parmi les différents acteurs leur activité en France. Quand je parle d'activité en France, pour l'immobilier de gestion, ce sont les actifs en France, et pour l'activité de promotion immobilière, c'est le volume d'activité, le chiffre d'affaires en France. Donc, on est sur 386 milliards d'actifs sous gestion, à 32% sur les investisseurs institutionnels, 23% sur les sites et 45% sur les SGPs. 45% sur les SGPs, cela représente l'ensemble des fonds qui gèrent des FIA ou autres FIA immobiliers, dont font partie par exemple des sociétés civiles. La promotion immobilière, on parle de 36,6 milliards d'euros. Sur cette base, nous envoyons des questionnaires à tous les principaux acteurs du marché. En ce qui concerne l'immobilier de gestion, ce sont les acteurs que je venais de vous citer. Il faut voir, et en ce qui concerne la promotion immobilière, ce sont les acteurs qui représentent le principal volume d'affaires. En effet, c'était quand même quelque chose qu'il a fallu mettre en place en 2021. Nous avons eu 65 répondants en 2021, ce qui représente un taux de couverture de 78% du marché d'immobilier de gestion et 38% pour les promoteurs immobiliers. La répartition, vous la voyez à droite en ce qui concerne le taux de couverture du marché d'immobilier de gestion. Sachez que tous les chiffres sont exprimés en part de volume d'affaires ou en part d'actifs sous gestion. Et à chaque fois que je parlerai d'actifs sous gestion, je parle bien des actifs situés en France. Concernant le questionnaire dont je parlais plus tôt, il faut bien comprendre que pour les investisseurs institutionnels, nous allons regarder l'immobilier géré en direct. Nous avons apporté une modification à notre questionnaire qui nous permet aussi d'observer la manière dont les investisseurs institutionnels se comportent par rapport à leurs investissements indirects, mais ce n'est pas cette partie des indicateurs qui sont consolidés dans les indicateurs généraux. Je vais passer vite pour laisser un peu plus de temps à Delphine de présenter les indicateurs principaux. Je voulais quand même revenir sur ce travail, comme je disais, c'est neuf mois de travail chaque année. Il est piloté et opéré dans sa majeure partie par l'OID, notamment par Delphine, qui va vous présenter les résultats, qui est responsable de programmes chez nous. Mais tout ce travail ne serait pas possible sans l'appui des fédérations professionnelles, que ce soit la FSCF, la SPIM, la Fédération française des assureurs, FFA, et également de l'IEIF et de professionnels de terrain. Tous ces acteurs-là sont représentés et réunis au sein d'un comité d'experts qui existe maintenant plus de quatre ans et qui s'est réuni, par exemple, en 2021 six fois. C'est ce comité d'experts qui nous permet d'améliorer les questionnaires, les méthodologies, qui nous aide aussi à analyser segment par segment les indicateurs. En 2022, il sera rejoint par la Société Générale, représentée par la Direction immobilière, et la Fédération des promoteurs immobiliers, qui sont pour l'instant les deux nouveaux membres. Ce travail-là, il est basé sur le volontariat de réponse au questionnaire. Vous avez à droite de cet écran l'ensemble des personnes des entreprises qui ont répondu. C'est une réponse qui est sans contrepartie. Donc, on les remercie infiniment d'avoir fait cet effort, notamment dans un contexte où les agences de notation extra-financière leurs questionnaires foisonnent. J'espère que le note ne leur prend pas trop de temps. Quoi qu'il en soit, afin d'accompagner un petit peu et, je dirais, pour apporter encore plus de valeur ajoutée à ce travail volontaire, nous avons décidé de travailler sur un rapport de benchmark qui sera remis individuellement aux répondants. Non pas dans une logique de classer les uns et les autres sur un podium, mais plus de les aider à se situer par rapport aux résultats que nous présentons au travers de cette étude. Premiers indicateurs généraux. Comme je le disais en introduction, 98 % des répondants déclarent posséder une démarche ESG. Si, pour certaines raisons assez spécifiques, la typologie d'investisseurs comme des familial offices, par exemple, permettait à certains acteurs de se soustraire au fait d'avoir des indicateurs ESG, je dirais que ce n'est plus possible aujourd'hui pour des questions réglementaires. Si on parle des fonds immobiliers, par exemple, un certain nombre de réglementations européennes obligent petit à petit à classifier et à indiquer ce qu'on fait en matière environnementale. Donc, ça, c'est vraiment un sujet important et d'ailleurs, qui est communiqué même par les plus petites sociétés qui travaillent de façon professionnelle dans la milieu, c'est que l'ESG est devenu vraiment incontournable et ça ne va faire qu'accélérer. 60 % soumettent leur démarche au moins en partie, c'est-à-dire au moins sur un indicateur à vérification par un organisme tiers indépendant. Au moins en partie, ça peut être simplement sur l'énergie ou simplement sur le carbone. Mais c'est ce qu'il faut lire à travers ces indicateurs. Ensuite, la plupart des acteurs ne font pas ça in-house, mais s'appuient sur un certain nombre d'outils méthodologiques. Je parlais de Science Based Target tout à l'heure. On peut parler aussi de BetAdapt pour l'analyse des risques physiques et le changement climatique. Un certain nombre d'outils qui existent dans la matière. Et enfin, et ça, je pense que c'est un point important, 83 % des sociétés qui répondent consultent régulièrement leur équipe RSE dans l'élaboration des orientations stratégiques de l'entreprise. Ce qu'il faut lire par ces éléments de langage, c'est que les critères ESG font partie intégrante de la définition des stratégies immobilières pour 83 % des répondants en valeur. Et je pense que ce chiffre ne fera qu'augmenter dans les années à venir, comme tous les autres. Voilà. Merci pour votre attention. Je donne la parole à Delphine Moureau pour la présentation des indicateurs sur les différents périmètres. Merci. Voilà. Donc, comme le présentait Loïs, on va respecter la structuration finalement du baromètre dans la restitution des résultats maintenant, avec en premier lieu la présentation des indicateurs pour les acteurs de l'immobilier de gestion. Et on verra ensuite de manière plus spécifique pour la promotion immobilière qui a été intégrée en 2021. Donc, sur le premier graphique qu'on a, voilà, on demande aux répondants d'attribuer à chaque enjeu ESG qui constitue le référentiel de l'OID une note selon l'importance qu'ils accordent aux enjeux ESG. Donc, une note qui peut aller de 1 pour un enjeu considéré comme moins important à 10 pour les enjeux les plus prioritaires dans leur démarche. C'est sur cette base ensuite, en pondérant les notes, en faisant une moyenne pondérée des notes accordées sur les enjeux, qu'on peut obtenir ce classement des 19 enjeux ESG qui peut nous donner une indication sur quelles sont les priorités, quels sont les enjeux qui font consensus dans la démarche, quelles sont les tendances aussi qui se dégagent. Donc, déjà, en première observation, ce qui est intéressant de voir cette année, c'est que pour la première fois, on a l'enjeu carbone qui passe en tête de ce classement des 19 enjeux ESG qui dépassent les problématiques liées à l'énergie qui était historiquement en tête du classement du baromètre depuis ses débuts. Donc, ça montre bien le prisme qui passe du simple observation des consommations, mais à un niveau d'analyse plus approfondi qui s'attèle plus au carbone, aux problématiques d'émission de gaz à effet de serre. Sinon, à l'échelle globale, on a la même structure plus ou moins que l'année passée, avec un pilier G qui a des notes en moyenne supérieures au pilier environnement, donc pilier G de gouvernance, supérieur au pilier environnement et lui-même supérieur au pilier social. On devrait plutôt parler de GES, mais ça serait trompeur avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on reste sur l'ESG. En tout cas, au-delà de cette pondération des piliers, quand on regarde chaque pilier en interne sur les différents enjeux, déjà sur le pilier environnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment, on retrouve ici un fort prisme climat dans le fait d'aborder les problématiques environnementales avec les trois premiers enjeux carbone, énergie, résilience, qui sont dans la première moitié du classement, qui sont les enjeux climatiques, et plutôt les autres enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu moins pris en compte, quoiqu'on voit que la note d'importance de la biodiversité a augmenté de presque un demi-point entre 2020 et 2021, donc qui fait écho avec toute l'actualité agenda politique, mais aussi économique et normatif, réglementaire porté sur la biodiversité. Donc, au-delà de cette observation, on retrouve aussi les enjeux de santé et sécurité et qu'on ferait bien être toujours en tête des enjeux du pilier S, qui sont des enjeux qui ont aussi beaucoup d'écho avec la crise sanitaire qu'on a eue en 2020, donc des attentes importantes de la part des occupants sur ces thématiques. Et pour les enjeux du pilier de gouvernance, on retrouve aussi les mêmes tendances que par rapport à l'année passée, juste une augmentation assez significative pour le pilier de gestion de crise et plein de continuité des activités, qui encore une fois peut retrouver un certain écho dans la crise sanitaire. Donc, au-delà ensuite de cette observation qui se base sur des notes attribuées, comme le disait Louise, on va ensuite questionner pour chaque enjeu de manière un petit peu approfondie comment se structure la démarche sur ces 19 enjeux ESG. Donc, est-ce que les enjeux sont identifiés, considérés dans la démarche? Est-ce que les acteurs possèdent un indicateur, si oui, de suivi, de performance? Est-ce qu'ils se fixent un objectif, un plan d'action? Lequel? Est-ce que ces informations sont soumises à vérification? Et donc, sur la base de toutes ces observations, on a choisi de vous présenter quelques chiffres qui sont qu'un aperçu de tout ce qui est disponible dans la publication, quelques chiffres clés de ce baromètre 2021. Donc, pour le pilier environnemental, déjà, sur toutes les problématiques énergie et carbone qu'on retrouvait justement en tête de classement, on voit que les démarches se structurent, notamment en faisant écho à l'actualité réglementaire riche en la matière avec le dispositif écoénergie tertiaire, mais aussi la loi climat résilience qui vient apporter de nouvelles obligations pour le logement, notamment la refonte du DPE, donc des enjeux assez importants et qui impactent et on voit les démarches. Donc là, pour citer les chiffres, on a 93% des répondants qui poursuivent un objectif lié à l'énergie, donc en termes de consommation énergétique notamment, et 90% sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont en hausse tous les deux respectivement de 19 points et 15 points par rapport à l'année passée. Donc, même si c'est des pratiques qui sont identifiées depuis longtemps, on a toujours une accélération sur ces enjeux. Donc ensuite, toujours si on prend ce classement, si on respecte les enjeux du classement, on retrouve l'enjeu de résilience au changement climatique, ici 81% des répondants qui possèdent un indicateur de suivi sur la résilience au changement climatique. Donc là, il s'agit principalement du déploiement d'une démarche d'analyse de risque sur les actifs immobiliers, mais on voit ici une augmentation, donc 12 points par rapport à l'année dernière, ce qui montre bien que les acteurs sont de plus en plus nombreux à avoir la volonté de déployer cette démarche d'analyse de risque sur leurs parcs immobiliers. Et enfin, pour les thématiques de biodiversité, on voit bien ici, je vais présenter à l'envers les chiffres, mais on a 99% des répondants qui indiquent, qui mentionnent, qui considèrent cet enjeu dans leur démarche. Mais toutefois, on voit que c'est toujours difficile en matière de biodiversité de dégager des indicateurs de performance. Ici, 34%, une hausse de 1 point par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que les acteurs ont besoin de trouver comment évaluer en phase de gestion, comment évaluer vraiment la performance des actions mises en place pour favoriser la biodiversité. Ensuite, si on regarde les thématiques du pilier social, on voit ce qui fait écho finalement au classement qu'on a pu vous montrer plus tôt. On voit ici qu'on a une hausse aussi du suivi des indicateurs sur les thématiques de santé et sécurité et de confort et bien-être. En matière de santé et sécurité, on retrouvait beaucoup dans les indicateurs mentionnés, notamment la qualité de l'air intérieur ou des problématiques liées à la qualité de l'air intérieur en particulier. et confort et bien-être également qui répondent aux attentes, comme je le disais, des occupants et qui sont de plus en plus remontés et créatrices de valeur pour les gestionnaires d'actifs immobiliers. Et une autre observation qu'on a eue cette année qui était assez intéressante, c'est de voir sur un enjeu qui était jusqu'alors peut-être un petit peu moins pris en compte, impact social positif qui correspond à l'impact que l'activité d'un gestionnaire va avoir sur le tissu social finalement de l'entrage territorial de son bâtiment. Et donc, on a 49% des répondants qui ont un indicateur pour suivre cet impact. Et c'est une augmentation, une des plus fortes du baromètre qui est de 34 points par rapport à l'année passée. Donc, vraiment, quelque chose qui a été renforcé entre ces deux années sur la part des actifs qui vont, par exemple, accueillir, qui vont mettre à disposition des espaces à des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou alors une part de type de bâtiment sous gestion également mis en location pour certaines populations vulnérables ou autre. Enfin, pour le pilier de gouvernance, le niveau d'analyse ne se situe pas exactement au même niveau puisque pour les enjeux, pour les piliers environnement, social, on va regarder comment les indicateurs sont à l'échelle de l'actif immobilier. Pour le pilier de gouvernance, c'est plutôt à l'échelle de la société qui répond. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le besoin pour les répondants de structurer leur démarche. Donc, on a ici 61 % de répondants qui ont déployé un plan d'action pour intégrer les enjeux ESG dans leur démarche d'investissement, de gestion et de contrôle des risques. Ça fait tout à fait écho aux évolutions réglementaires de la taxe de l'Union européenne, de la loi énergie climat, mais du règlement SFDR aussi, notamment sur les risques ESG. Donc, ça, c'est une augmentation de 14 points par rapport à l'année précédente. Mais aussi, pour aller chercher toutes ces données pour constituer le reporting, forcément, il est nécessaire d'aller s'appuyer sur les parties prenantes qui peuvent être multiples pour les acteurs de la gestion. Et donc, 87 % des répondants qui possèdent un indicateur pour évaluer finalement l'implication de leurs parties prenantes en matière d'ESG, que ce soit en amont auprès des prestataires ou autres, mais aussi en aval auprès de la sensibilisation des locataires. Donc là, c'est en hausse de 33 points par rapport à l'année précédente. Donc, une fois, là, c'est des indicateurs clés qu'on vous présente. Il y en a de nombreux autres dans la publication et aussi spécifiques à chaque catégorie d'acteurs qu'on a dans l'immobilier de gestion. Donc, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels et sociétés immobilières cotées. On a choisi de vous présenter quand même un focus spécifique adapté pour chacune de ces catégories. Et donc, pour les sociétés de gestion de portefeuille, ce que nous a permis de faire le baromètre cette année, c'est de regarder finalement avec l'entrée en vigueur du règlement SFDR, le règlement européen, donc Sustainable Finance Disclosure Regulation, la répartition des fonds selon la classification qui a été dressée, donc fonds article 6, article 8 ou article 9, les fonds article 8 et 9 qui sont les fonds pour l'article 8 qui prennent en compte les caractéristiques environnementales et ou sociales et article 9 qui poursuivent un objectif d'investissement durable. Et donc, si on regarde cette répartition en volume, donc à pondération équivalente, on voit que 22% des fonds sont classés article 8 ou 9 sur les FIA immobiliers gérés par les sociétés qui ont répondu au questionnaire. Et donc, ce que ça nous montre finalement, c'est une certaine prudence et c'est ce qui a été remonté aussi par rapport à ce règlement aujourd'hui, une certaine prudence quant à l'interprétation qu'on peut donner à ces définitions, article 8 ou 9, et aussi sur les implications. Finalement, si je classe un fonds article 8, qu'est-ce que ça implique derrière ? Aujourd'hui, il y a un flou, on va dire, un manque de visibilité des sociétés, je pense, à ce niveau. Et donc, ça se retrouve dans cette information qu'on voulait vous présenter. Si je peux me permettre de compléter, Daphine, ce flou, je pense qu'il est transitoire, mais il se visualise aussi au niveau de toutes les déclinaisons des réglementations OTM. On a vu la même chose sur la taxidémie en ce moment. Complètement. Et puis, ce serait intéressant d'étudier l'évolution aussi, éventuellement, si on conserve cette question dans les années futures, de voir cette part grossie, une fois que les barrières un peu de flou, justement, seront levées par la pratique. Et comme je le disais en introduction, l'analyse approfondie de cette part-là de l'activité professionnelle modélière en France sera complétée par l'analyse des fonds labellisés ISR en Véguin. Ensuite, pour la catégorie des investisseurs institutionnels, comme le disait Loïs, on a un profil d'investissement qui est un petit peu différent des autres acteurs puisqu'on a une part de détention, les détentions immobilières déjà, qui ne sont pas du tout adressées dans ce questionnaire, mais après, dans les détentions immobilières, on a les détentions directes qui sont agrégées aux indicateurs qu'on a présentés au début à l'échelle de l'immobilisation globale et les détentions indirectes qui, elles, sont investies dans les fonds non cotés ou aussi au sein des sociétés immobilières cotées. Et donc, qui se retrouvent indirectement dans les chiffres présentés au début, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les attentes. Finalement, qu'est-ce que regardent les investisseurs institutionnels justement dans ces pratiques d'investissement dans ces autres véhicules de détention immobilière ? Et donc là, on retrouve sur les trois enjeux les plus suivis une répartition finalement assez intéressante, de voir un enjeu environnement, un enjeu social et un enjeu gouvernance. Donc, pour le pilier environnement, c'est les consommations énergétiques qui sont le plus observées dans cette démarche d'investissement. Pour le pilier social, les thématiques d'accessibilité et pour le pilier de gouvernance, l'intégration des enjeux ESG justement. Comment est-ce que les enjeux ESG sont pris en compte dans la démarche ? Tu peux rester sur la slide. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant de regarder justement quelles sont les attentes, où se placent les attentes, sur quels enjeux dans les investissements indirects. Et pour compléter ce que tu disais, Delphine, moi, je veux souligner deux points. Comme vous avez pu le constater, pour la première fois, depuis Grenade de l'Environnement, l'enjeu climat passe devant l'enjeu énergie pour toutes les classes d'acteurs. Et ce n'est pas ce que transcrit justement ce schéma ici. Donc, on va arriver à comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi que vous pourrez faire à la lecture du baromètre complet, c'est de croiser en fait ses attentes vis-à-vis des investissements indirects avec les attentes vis-à-vis des investissements directs. Et puis, il y a un autre point qui était intéressant, qu'on avait exprimé dans le baromètre, mais qu'on n'a pas remis ici. C'est aussi qu'on a, sur les 21 répondants à investisseurs institutionnels du baromètre, on en a 11 qui indiquent s'appuyer sur des outils, et notamment des outils de labellisation, notamment du label ISR pour les fonds immobiliers, dans leur démarche d'investissement. Et on peut s'attendre à ce que cette pratique soit de plus en plus diffuse chez les investisseurs institutionnels, puisqu'il y a de nouvelles obligations avec la loi PACS notamment, qui vont entrer en vigueur, qui oblige les assureurs et les investisseurs à proposer une unité de compte labellisée responsable avec le label ISR, verte, greenfin ou solidaire avec le label finance sol. Ce sera intéressant aussi de voir comment évoluent ces tendances. Enfin, pour les sociétés immobilières cotées, ce qu'on est allé regarder, c'est de quelle manière et sur quels enjeux ces répondants vont contrôler ou vérifier leur démarche par un organisme métier indépendant. On sait que ce sont des acteurs qui ont des obligations de reporting particulièrement fortes et notamment de vérification de leur démarche ESG. Et ce qu'on retrouve finalement sur ce graphique, c'est que cette catégorie d'acteurs des sociétés immobilières cotées, du fait de cette pression des législateurs à structurer leur démarche, on voit bien qu'il y a une maturité sur tous les enjeux qu'on retrouve, même s'il y a des enjeux peut-être un petit peu inférieurs au reste, ça reste quand même au-dessus de 50% pour tous les enjeux. Donc, des indicateurs qui sont mis en place, qui sont vérifiés et qui sont donc consolidés pour cette catégorie d'acteurs. Moi, je dirais que c'est la traduction de l'héritage du rapport RSE obligatoire pour les sociétés cotées qui a été mis en place en 2012-2013 suite à la loi Grenade, qui traduit ceci. Et donc, maintenant, si on quitte un petit peu le côté gestion d'actifs immobiliers pour se focaliser sur la promotion immobilière, je ne vais pas mettre trop de temps. Donc, comme l'a dit Loïs, c'est une nouveauté de 2021, d'avoir intégré la promotion immobilière, et c'était quelque chose qu'on avait à souhait depuis plusieurs années, enfin, depuis les dernières éditions, d'élargir le cycle de vie du bâtiment observé dans le baromètre. À noter que pour cette première édition, on a dix promoteurs qui se sont prêtés à l'exercice de reporting, dont sept promoteurs qui sont des sociétés cotées. Et avec ces dix réponses, on a obtenu un pourcentage de couverture de 38%. Donc, on a vraiment eu des réponses qui sont des sociétés de grande taille, ce qui caractérise ensuite également les indicateurs qu'on a dans notre analyse. Donc, de manière analogique à ce qu'on avait pour l'immobilier de gestion, on peut avoir ici un classement des 19 enjeux ESG pour le secteur de la promotion immobilière. Ce qui est intéressant déjà de regarder, c'est qu'on a des notes beaucoup plus diffuses sur le spectre, enfin, sur l'échelle de 0 à 10 du baromètre. Mais ce qui est intéressant de regarder vraiment, c'est le classement de ces enjeux en fonction de leur importance. on retrouve la même hiérarchie des piliers ESG, donc d'abord le pilier de gouvernance, puis le pilier environnement et le pilier social. Mais à l'intérieur des piliers, on n'a pas exactement les mêmes classements. Donc ici, on retrouve les problématiques carbone et éthique des affaires en tête de classement, qui sont aussi sur le podium, on va dire sur le top 5 des enjeux pour les acteurs de la gestion immobilière. Mais on retrouve des thématiques un petit peu nouvelles, notamment la biodiversité, qui arrive en troisième position du classement. Donc là, ça illustre bien la volonté de la promotion immobilière de prendre en compte cet enjeu de biodiversité qui est aujourd'hui... Il y a une peur de pression à la fois du législateur et aussi de la société civile sur l'impact que peut avoir la promotion sur la biodiversité. Donc on retrouve ça finalement dans ce classement. C'est un enjeu qui est vraiment identifié comme prioritaire par les promoteurs. Peut-être que j'ajouterai comme autre commentaire sur ce classement avant de passer au suivant, juste que par rapport aux enjeux sociaux, c'est intéressant de voir ici que le premier enjeu social dans ce classement, c'est l'impact social positif qui arrive plutôt en fin de classement pour les acteurs de l'immobilier de gestion. Et on retrouve ici... Ça correspond aussi à la nature de l'activité. Et pour les promoteurs, ça correspond à des thématiques comme le type de projet, le type de bâtiment qui peuvent être construits, ou alors l'emploi de personnes en réinsertion aussi, ou des choses comme ça. On retrouve ici. Moi, je voudrais juste ajouter... Donner une petite nuance par rapport à ces tableaux qui hiérarchisent les enjeux. C'est de dire que ce n'est pas parce qu'un enjeu est priorisé par une classe d'acteurs ou pour l'immobilier de gestion qui soit derrière très opérationnel au niveau des organisations. Il faut bien faire la différence entre le fait qu'il arrive en tête de classement et le fait qu'il soit bien implémenté au niveau des structures, ou suffisamment mature dans son implémentation au niveau des structures. J'y pense là quand on voit l'enjeu énergie qui, lorsqu'on compare l'immobilier de gestion avec bien en deçà du carbone alors qu'il est au tête-à-tête pour l'immobilier de gestion, alors que l'enjeu énergie est intégré de façon quasi systématique dans les activités de promotion immobilière depuis dix ans. Voilà donc ça c'est important quand même de le souvenir. Sur la question de la biodiversité, pour être très explicite, on peut quand même citer la loi climat et résilience qui va renforcer de façon très conséquente la réglementation matière également. Voilà. Exactement. Et pour les gens qui ont un petit écran, sachez que les étoiles, c'est le niveau de hiérarchisation de l'immobilier de gestion comparé au niveau de hiérarchisation de la promotion immobilière. Exactement. Je laisse continuer. Mais c'est parfait comme transition avec le prochain graphique justement qui étudie finalement telle part des répondants possèdent, des promoteurs possèdent un indicateur ou un objectif sur tel ou tel, enfin sur les dix-neuf enjeux. Et donc, on retrouve justement ces questions-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour un certain nombre d'enjeux, c'est des choses qui peuvent être réglementaires. Donc, souvent, il y a moins d'objectifs finalement qui vont au-delà de la réglementation puisque la réglementation est déjà forte. Donc là, on retrouve notamment les thématiques d'énergie. Je pense que c'est tout à fait le cas. Après, ici, sur les problématiques comme le carbone, ce qu'on retrouvait beaucoup dans les démarches, c'était… Enfin voilà, ça fait écho aussi à l'aérosan 20 qui va entrer en vigueur. Et puis, tout ce qui est les dynamiques carbone qui vont devenir réglementaires dans ce cadre-là, qui vont renforcer le prisme carbone qui est important pour la promotion. Les thématiques de biodiversité aujourd'hui, qui sont pour lesquelles les promoteurs se fixent des objectifs et évaluent à l'aide d'indicateurs. Et ce qui est intéressant aussi, de voir qu'on avait beaucoup des démarches qui s'appuient notamment sur les labellisations et certifications, mais aussi 69% en valeur des répondants qui s'appuient sur le coefficient de biotope surfacique, le CBS. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'il y avait une large utilisation de cet indicateur par la promotion. là-dessus, sachant que c'est un indicateur qui va être repris dans le label RE21. Exactement. Pour le pilier social, finalement, on retrouve les mêmes enjeux qui arrivent, qui remontent dans les démarches. Et peut-être pour le pilier de gouvernance, ce qui était intéressant de voir ici, c'est qu'on avait en premier ou en tête-à-tête avec l'éthique des affaires qui est un enjeu fort pour les promoteurs qui ont de grosses attentes sur ces thématiques, mais pour la gouvernance interne aussi. Et là, le retour qu'on avait eu, c'était justement des problématiques importantes pour les promoteurs qui ont besoin de former leurs multiples parties prenantes en interne, mais aussi en externe, que ce soit au niveau des prestataires avec qui ils vont travailler, les fournisseurs sur les matériaux. Donc, un vrai besoin pour structurer une démarche SG est d'aller former justement tous ces interlocuteurs, puisque l'action seule à l'échelle de la promotion sans les enjeux matériaux, etc. Il y aurait un trou dans la raquette sans la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Donc, voilà. Là, c'est un exemple qu'on a extrait, on va dire, les indicateurs qu'on voulait vous présenter dans cette réunion aujourd'hui, dans cette conférence, mais vous avez, je me souviens que tu mettes le sommaire, dans la publication, l'ensemble de ces indicateurs spécifiquement, plus détaillés, avec des analyses un petit peu plus poussées pour chacune des catégories d'acteurs. Donc, ce qu'on a réalisé aussi cette année, c'est la mise à jour de l'infographie réglementaire pour les acteurs, pour la finance responsable immobilière. Et donc, on a voulu faire un focus un petit peu plus approfondi sur le calendrier indicatif, sur ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, ça, c'est aussi des choses que vous pouvez retrouver dans la publication. Vous aurez bien sûr la publication à l'issue de la conférence avec les liens qu'on vous met ici vers le résumé exécutif, l'infographie réglementaire, le guide des 19 enjeux et bien sûr le baromètre dans sa version complète. Peut-être si je pouvais, avant de laisser un temps pour les questions, souligner quelques points à retenir. En premier lieu, ce qu'on observe sur le baromètre, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'on a vraiment un renforcement des démarches sur tous les enjeux. C'est vraiment ce qu'on observe. Vous voyez, il n'y a que des évolutions positives et des fois vraiment très importantes sur la mise en place d'indicateurs, etc. Pour ce qui est du pilier environnemental, on retrouve toujours un prisme climat assez prononcé, mais même si on a quand même un rattrapage sur certains enjeux et notamment, comme on voyait tout à l'heure, les thématiques de biodiversité qui sont identifiées comme de plus en plus importantes et pour lesquelles les acteurs cherchent à mettre en place des démarches. Et un petit décrochage sur l'eau. Oui. Le cas exceptionnel, c'est le petit décrochage sur l'eau. Sur les pratiques liées à l'eau à suivre. C'est ça. Un pilier social qui a gagné en importance depuis les premières études. Donc, même si on dit toujours que le pilier social est moins pris en compte, en retard, on a quand même un renforcement aussi à ce niveau-là. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça. Et par rapport au pilier de gouvernance, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on a les enjeux qui sont liés à la structuration de la démarche, qui se renforcent avec des plans d'action, des objectifs mis en œuvre. Et enfin, un besoin de clarification quant aux nouvelles réglementations. Donc là, on a parlé du règlement SFDR, mais ça se lit. Et on a aussi des retours pour, comme le disait Louise, pour la taxonomie, puis la loi énergie-climat qui attend des acteurs qui reportent ce risque climat et biodiversité. Donc, ce que signifie reporter sur les risques biodiversité. Donc, voilà, le besoin de définir des métriques communes sur ces enjeux qu'on retrouve aussi dans les indicateurs du gouvernement. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a des questions sur les résultats. En tout cas, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à l'issue de la table ronde, je ne sais pas. Il y avait une question qui nous était posée sur le fait que cette étude puisse être étendue à d'autres territoires que la France. aujourd'hui, nous avons lancé un programme mécéné avec sept partenaires au niveau européen. Donc, l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir étendre ces analyses au niveau européen avec des partenariats que nous sommes en train de créer, des associations qui sont clairement identifiées, d'autres dans certains pays qui restent à identifier. J'ai clairement identifié, je pense par exemple au UK avec le BBP ou d'autres acteurs en Allemagne avec lesquels on est en train de prendre contact. Voilà. Donc, la réponse simple à la question, c'est oui, nous allons l'étendre à d'autres territoires, mais dans un premier temps sur l'Europe. Et ceci grâce au mécénat d'un certain nombre de sociétés qui nous suivent sur ce programme depuis six mois. Moi, je voulais juste ajouter un petit point. On a parlé d'indicateurs sur des enjeux depuis environ 40 minutes. Sachez que le guide des 19 enjeux, c'est un véritable outil pour s'y retrouver et essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on veut suivre ses propres objectifs. Aujourd'hui, il spécifie vraiment les exemples d'indicateurs qu'on peut retrouver dans la plupart des rapports RSE ou des communications extra-financières pour l'immobilier de gestion. Et dans les nouveautés 2022, on y intégrera aussi toute une part d'indicateurs pour les activités promotion immobilière, typologie d'acteurs avec lesquels on va monter en puissance dans les années à venir. Rebonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir quatre intervenants que je vais vous présenter. Néla Crir, qui est directrice RSE chez BNP Paris Bahreïn. Bonjour. Bonjour à tous. Béatrice Liabre-Terry, directeur des affaires immobilières à la Société Générale. Bonjour à tous. Steve Okoukine, qui est responsable de la trajectoire immobilier durable chez Crédit Mutuel à Arkea. Bonjour, bonjour à tous. Et Marjolaine Grisard, qui est directrice RSE groupe chez Nexity. Bonjour à tous. Alors, on a entendu un certain nombre de priorités. On a vu à travers le baromètre de l'immobilier durable 2021 que tous les enjeux avaient plus d'importance. Pour autant, évidemment, il y a des priorités et c'est la première chose que j'aimerais vous poser comme question. C'est quelles sont vos priorités aujourd'hui en termes de stratégie RSE ? Et j'ai envie de commencer par Marjolaine Grisard. Bien, merci. Encore bonjour à toutes et à tous. Peut-être un petit mot sur Nexity que tout le monde connaît. Nexity, c'est une entreprise intégrée de l'immobilier. On est promoteur. Près de 80% de notre type d'affaires, c'est de la promotion tertiaire ou résidentielle. Et on a une activité de service à l'immobilier, service aux entreprises, service aux particuliers. C'est aussi un groupe qui est coté en bourse depuis 2004 et on est actuellement au SBF 120. Voilà. Donc nous, ça fait un petit moment qu'on se pose la question de la priorisation de nos enjeux RSE. On avait fait une étude de matérité, donc d'objectiver cette classification des enjeux RSE dès 2015. Donc voilà, chaque année, on re-challenge cette classification. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a évidemment des enjeux dans l'ensemble des sphères ESG. Pour nous, on les présente sous trois axes. L'axe environnement, l'axe sociétal et l'axe social. Et puis, on a ce socle qui est très important de gouvernance responsable, où on va retrouver cet enjeu prioritaire de l'éthique des affaires. Pour vous en dire un petit peu plus sur nos trois axes, en matière d'environnement, on a une priorité qui reste au-dessus des autres, qui est le carbone. Mais de plus en plus, on souhaite le traiter de manière liée à la biodiversité. On sait que les enjeux sont très liés au niveau planétaire. Le changement climatique impacte la biodiversité. La biodiversité nous aide à nous adapter au changement climatique. Et on pense qu'à l'avenir, il faut traiter de plus en plus de manière étroite. Dans nos organisations, c'est deux enjeux de société. Sur le carbone, de la même manière, ça fait quelques années qu'on a une trajectoire carbone qui intègre le carbone lié aux matériaux de construction mis en œuvre et à l'énergie consommée. Par nos bâtiments, ça fait quelques années qu'on a une calculette carbone pour l'ensemble de nos opérations de promotion immobilière. On répond aussi depuis quelques années au Carbon Discrasure Project. Donc, on donne de l'information, de la data sur ces sujets carbone à nos observateurs. Et cette année, on a certifié notre trajectoire carbone par SBTI, Science Way Stargate Initiative. Donc, on a cette trajectoire qui est alignée sur les accords de Paris pour notre activité de promotion, qui pour nous est du scope 3. Ce sont des produits qu'on est sur le marché. Voilà, sur les enjeux en matière de biodiversité, on essaye aussi d'avoir des indicateurs qui soient aussi simples et consolidables comme on en a sur le carbone. Alors, c'est beaucoup plus complexe, on le sait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des engagements publics dans le cadre de la démarche Act for Nature, qui a été lancée par le pays il y a quelques années, donc en 2018. On a renouvelé en 2021. On travaille aussi à réfléchir à ce que peut être l'empreinte au groupe corporate en matière de biodiversité à l'objectivité. Et puis, on est partenaire de l'initiative qui a été lancée par Gessina et l'OID, qui s'appelle BIG et qui a vocation à faire de la recherche appliquée, donc tous ces indicateurs que tout le monde recherche pour des opérations immobilières et leur impact en matière de biodiversité. Voilà pour l'environnement, pour être synthétique. Sur l'enjeu sociétal, on en parlait tout à l'heure, l'impact positif pour la société, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du groupe Mexity. On a des actions pour le logement pour tous, pour que les plus démunis aient un accès au logement par notre fondation, par notre activité Mexity Non Profit aussi. On fait des pensions de famille à bilan neutre pour permettre à ces personnes d'accepter un logement décent. Et puis, on est, vous savez, un partenaire du logement social. On construit un logement social sur 15. On a aussi un certain nombre d'actions pour permettre que le logement soit abordable en France. Voilà, donc on est très mobilisés pour ces sujets-là. En fait, on a un enjeu fort qui est la qualité de vie au travail, qui concerne toutes les entreprises. pour nous, c'est extrêmement important d'attirer les meilleurs talents et de les conserver. On a eu la joie d'être labellisés Great Place to Work cette année. Et puis, on a un engagement fort sur l'égalité professionnelle femmes-hommes qui est porté par Véronique Bédac, notre directrice générale. Donc, on a un conseil féminisé. On a un COMEX qui est très féminisé aussi depuis quelques temps. Et puis, tout un dispositif pour la féminisation de l'ensemble de notre activité, de tous les collaborateurs. Donc, voilà pour nos enjeux de manière générale, de manière un petit peu transverse à tous ces sujets RSE. On a, comme je le disais tout à l'heure, on est une entreprise cotée. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'application d'informations extra-financières et puis qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. On souhaite rester au niveau des meilleures pratiques de place. On a créé un comité particulièrement. On a fait une émission de Green Bond dès 2019 également. Et puis, on a adopté récemment une raison d'être qui tient en trois mots, qui est la vie ensemble, qui résonne très bien pour nos collaborateurs, qui résonne très bien aussi pour nos parties prenantes externes, qu'on a associées à cinq engagements de la raison d'être. Et puis, on a fait un gros travail de simplification de nos principaux KPI stratégiques en matière de RSE, parce que ça peut devenir un petit peu foisonnant. Et donc là, on les a simplifiés. On a une vingtaine d'indicateurs stratégiques RSE qui permettent de piloter et de communiquer sur ce qui est véritablement matériel pour le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. On reviendra sur la biodiversité tout à l'heure, parce que c'est vraiment un enjeu important et complexe à mesurer aujourd'hui. Néla, même question. Quelles sont vos priorités aujourd'hui chez BNP Paris-Bahrem ? Je sais que vous essayez de couvrir l'ensemble, mais qu'est-ce qui aujourd'hui vous occupe plus particulièrement ? Oui. Alors, un mot sur BNP Paris-Bahrem. On est un acteur un peu différent de Nexity. Donc, société de gestion européenne, on gère à peu près 30 milliards d'actifs immobiliers dans une dizaine de pays. Ça représente 1 600 bâtiments de toutes typologies confondues. Donc, on ne peut pas travailler sur tous ces bâtiments, évidemment. Donc, nous, notre priorité a été de prioriser sur quels fonds immobiliers on va travailler et sur quelle typologie d'immeubles. Puisque derrière tout ça, il y a des équipes, des acteurs, des prestataires, des bureaux d'études qui doivent travailler ensemble, avancer dans un objectif commun qui est, pour nous, améliorer le parc existant immobilier en Europe, en tout cas via les véhicules qu'on gère. Donc, c'est notre priorité absolue. Donc, si on le traduit avec les grands objectifs, c'est l'atténuation du changement climatique. Ça veut dire qu'on va faire en sorte de réduire l'empreinte carbone de ces bâtiments, travailler avec les locataires, travailler avec les parties prenantes et surtout se fixer des objectifs. Donc, on travaille particulièrement sur nos fonds immobiliers qui sont ouverts à la collecte auprès de nos investisseurs. On parle d'investisseurs institutionnels, mais aussi particuliers. Et donc, pour une quinzaine de fonds immobiliers qui représentent, qui vont représenter normalement, l'année prochaine, 70% de nos fonds ouverts, on s'est fixé des objectifs ambitieux, c'est-à-dire qu'ils vont être conformes à l'article 8 et l'article 9 de SFDR. On va y revenir. Pour certains, ils visent le label ISR. Donc, c'est extrêmement structurant le label ISR en France pour se fixer des objectifs ESG ambitieux. Donc, le label ISR pour six produits différents et donc des produits articles 8 et 9. Et pour tous ces fonds-là, on va donc travailler sur réduire l'empreinte carbone. Pour faire ça, évidemment, il faut collecter de la donnée. Il faut garder en tête que l'objectif n'est pas de se noyer dans tous les reportings qu'on a à faire, mais en fait, démontrer qu'on réduit bel et bien l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone et les consommations d'énergie des bâtiments. Et on a tendance à l'oublier avec tout ce qu'on a à faire en termes de reporting et de réglementation. On se dit, mais pourquoi on fait tout ça déjà ? Pour effectivement réduire l'empreinte environnementale, travailler sur la biodiversité pour certains acteurs plus que d'autres. Donc, on essaye de garder ce cap. On travaille beaucoup avec nos partenaires, property managers, énergéticiens, pour se dire immeuble par immeuble. Dans ces fonds-là que j'ai cités, comment réduire les consommations d'énergie, avec des améliorations techniques, avec des tas d'audits, etc. C'est la priorité qu'on se donne. On travaille aussi sur les aspects sociaux et de gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avec toute cette thématique-là. On est obligé d'embarquer nos locataires dans cet exercice. Parfois ils veulent, parfois ils ne veulent pas. Donc, il faut qu'on s'adapte avec ça et qu'on trouve d'autres solutions. Et donc, la gouvernance qui est autour de toutes ces thématiques, ce sont tous les outils qui peuvent exister en France ou à l'étranger. Les annexes environnementales, le dialogue avec les parties prenantes, ça vient, on va dire, conforter et imbriquer tout ce qu'on peut faire sur le client environnemental qui, comme on l'a vu juste avant, est quand même un pilier très fort et important dans les mobiles. Je rajoute une question. Tu as parlé de performance énergétique. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, évidemment, aussi une vision de l'empreinte carbone ? Oui, alors ça va ensemble, bien sûr. Ça va ensemble. Si on arrive à maîtriser les consommations d'énergie, on est capable de maîtriser évidemment l'empreinte carbone. Quand je dis ça, c'est sur un scope sur le bâtiment, scope 1 et 2, donc vraiment sur les consommations d'énergie. On se fixe des objectifs de trajectoire carbone pour notre fonds climat, European Impact Property Fund, qui a pour objectif d'être aligné avec les accords de Paris. On ne le fait pas encore pour tous les autres fonds. On préfère fiabiliser et être sûr de ce qu'on fait sur ce fonds-là, donc suivre une trajectoire carbone et des objectifs carbone, pour ensuite le généraliser sur les autres fonds. Ce que j'ai dit au début, c'est prioriser au maximum. On préfère maîtriser les choses avant de les déployer sur tous les fonds de manière systématique. Merci beaucoup. Béatrice Lié-Bretéry. Donc, tu gères à la fois les financements à la Société Générale, mais également SOGEPROM, la Société de Promotion. Donc, même question. Quelles sont les priorités au sein de la Société Générale ? Alors, merci pour cette présentation, Christian. Donc, comme mes deux fonceurs, effectivement, le démarrage et peut-être la priorité, c'est cette question de la réduction de l'impact carbone, gaz à effet de serre au sens large, qui est quand même le driver qui nous motive sur l'ensemble de nos activités. Cela étant dit, on a des approches un peu différentes. Donc, sur la promotion immobilière, je rejoins un peu ce que fait Nexity. Alors, nous, on a structuré cette approche en trois ponts. Un premier pont qu'on appelle Promoteur Responsable. Donc là, c'est effectivement l'impact carbone de nos projets immobiliers. C'est vraiment l'acte de construire. Puis après, évidemment, la qualité environnementale des bâtiments qu'on livre. C'est la biodiversité, c'est le réemploi des matériaux, c'est la place de la nature dans nos programmes, les questions de gestion du chaud de l'été également. Bref, un scope très large. Ensuite, on a une logique d'employeur responsable. Donc là, on gère nos propres émissions pour nos propres activités. Et puis, c'est aussi une thématique autour de la qualité d'usage des biens que l'on fait, la question du bien-être et la question de la manière dont on fait notre travail. Donc, la concertation, SOGEPROM étant une filiale d'un groupe bancaire, la question de la compliance est très exigeante dans les groupes bancaires, mais c'est aussi un atout fort puisqu'on voit que l'éthique des affaires est au troisième rang des attentes en la matière. Voilà, donc ce pan-là. Et puis, un troisième pan qui est employeur responsable. On s'occupait de la formation de nos collaborateurs. C'est la guerre des talents dans la promotion immobilière notamment, pas qu'eux. Et donc, être attractif, c'est important. Et cette année, on a bidé sur ce volet-là d'accorder une importance particulière à la question de l'entrée des jeunes dans le travail, qui était très perturbée avec la crise du Covid. Alors, on s'est donné un certain nombre d'objectifs sur ces différentes thématiques. On fait réaliser un bilan carbone de SOGEPROM depuis deux ans. Et on a créé un outil qui est très intéressant, que nous avons appelé e-cotation, qui regroupe toutes les dimensions RSE et qui nous permet de qualifier les programmes immobiliers que l'on structure au regard de cette cotation RSE, qui concerne à peu près 80 questions. Donc, voilà, le scope que l'on regarde est très large et qui nous permet, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on pressent, d'être plus performants dans les réponses à concours, par exemple, pour mettre en avant une approche à ce vraiment 360 degrés. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie promotion. Sur la partie financement, on est évidemment intégré dans l'ensemble de la politique RSE de la Société Générale, mais qui se traduit en matière de financement immobilier sur deux actes. D'abord, un premier axe qui est développer une offre de financement vert, donc ce que l'on a construit depuis maintenant 18 mois, aidé en cela par les attentes des investisseurs et des opérateurs, par la taxonomie européenne. Enfin, on reviendra sur ces thématiques. Voilà, c'est des sujets qui se structurent fortement. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point qui est apparu plus récemment et qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est le fait que la Société Générale fait maintenant partie de la Net Zero Banking Alliance, dont l'objectif est de réunir un certain nombre de banques européennes qui s'engagent à faire en sorte que leur financement porte sur des actifs qui soient progressivement alignés sur la trajectoire Net Zero Horizon 2050. Alors, en immobilier, c'est une thématique qui est assez complexe à mettre en œuvre, parce qu'évidemment, on ne finance pas que de l'immobilier neuf. et donc, il faut qu'on accompagne nos clients dans la démarche de verdissement, en tous les cas de moindre impact carbone des actifs. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, parce que si on prend les premiers secteurs qui ont dû s'aligner, qui sont le charbon des hydrocarbures, c'est difficile pour les banques d'arrêter de les financer, mais la question est assez simple. Le charbon, ce ne sera jamais propre. Donc, l'immobilier, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est en train de faire un premier travail d'analyse de notre portefeuille pour se fixer un premier objectif de baisse qui est assez exigeant dans la trajectoire carbone française, par exemple, dès 2030. Alors, il me semble que c'est moins 40% en région 2030. Donc, la pente est forte et 2030, c'est demain. Et nos actifs, nos financements sont assez longs. Donc, on a un certain nombre d'actifs qu'on rentre maintenant dans nos financements qui seront toujours là en 2030. Donc, il faut qu'on commence ce travail dès maintenant. On a décidé de s'appuyer sur le DPE, puisque c'est un… On a passé les désordres de ces derniers mois sur le sujet. C'est un outil qui devrait être pertinent pour nos besoins, qui a le mérite de déjà exister, parce qu'on s'est posé la question si on devait retenir un certain nombre de labels. Mais ils sont très nombreux, difficiles à qualifier du point de vue de ce qui nous intéresse en priorité, qui est la baisse de l'impact carbone. Voilà, en quelques mots, les travaux que nous menons. Merci Béatrice. Steve, chez Crédit Mutuel Arkea, pareil. Vos priorités ? Tout d'abord, avant de vous parler de nos priorités, quelques mots pour vous présenter un peu nos activités qui permettent de bien appréhender le contexte de ces priorités. Alors, tout d'abord, le groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe de banque-assurance, qui réunit le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et une quarantaine de filiales. Nous sommes environ 11 000 collaborateurs, et nous avons 5 millions de clients et sociétaires. Et, on parlait tout à l'heure de raison d'être, on a également, nous aussi, adopté une raison d'être à l'échelle du groupe, qui vise vraiment à être, puisqu'on souhaite être un acteur financier, puisqu'on soit sur le long terme, qui intègre ces enjeux de transition, et notamment pour les générations futures. C'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Vous parliez aussi du CDP, c'est également le Carbon Disclosure Project. Et maintenant, en matière d'activités immobilières, donc pour le Crédit Mutuel Arkea, on a globalement 5 familles d'activités. Alors tout d'abord, on intervient sur les financements, les financements bien évidemment en tant qu'établissement bancaire, comme financement crédit au particulier, également professionnel avec le Crédit Mutuel de Bretagne du Sud-Ouest, mais on fait également du financement, donc du financement d'entreprises, d'institutionnels, acteurs publics comme privés, donc aménageurs, promoteurs, financiers, d'ailleurs, avec des fidèles qui sont Arkea Banque, entreprises institutionnelles, Arkea Credit By, et on a également d'autres structures qui font des financements immobiliers, un peu plus spécialisés, je pense à Financo, FCL par exemple. Une deuxième famille d'expertise porte sur la partie placement, puisqu'on intervient également sur la partie placement, alors on fait des placements immobiliers directs et indirects, principalement en indirects, au travers notamment de Suravenir, qui est notre compagnie d'assurance-vie de prévoyance, on fait du placement sur de l'immobilier direct, on a une foncière interne, qui s'appelle Arkea foncière, et on a également ce qu'on appelle chez nous, Arkea Investment Services, qui est, alors ce qu'on appelle chez nous, un archipel multiboutique en gestion d'actifs. Alors, pour faire très simple, c'est quoi cet archipel ? C'est plusieurs entités de gestion d'actifs, qui sont expertes chacune dans leur domaine. Donc, et en matière d'immobilier, on a notamment sur les marchés actions, obligations et FCT, on a Fédéral Financiation et Châcheurs Prince, qui sont en cet archipel, et on a également deux entités qui adressent spécifiquement les marchés de l'immobilier. Je pense à Arkea Real Estate, qui est une structure qui a intégré le groupe récemment, en 2021. On a également Arkea ROIM, qui est une nouvelle SGP, qu'on a annoncé très récemment, en 2021 également, et qui d'ailleurs va intégrer le SG comme un élément natif, de par sa création. Donc là, je vous ai parlé des financements, des placements, on a également bailleur social avec Armory Cabita, alors qu'il est un bailleur social qui intervient exclusivement en Bretagne, mais qui a tout de même plus de 6500 logements. et qui d'ailleurs devient entreprise de mission. On l'a annoncé très récemment, ça fait une dizaine de jours, et c'est quelque chose qui nous était cher que de pouvoir... Evidemment, Armory Cabita est une entreprise d'admission, est un bailleur social, mais on voulait aller encore plus loin, en transformant en change de statut cette société, avec le dispositif qui est privé par la loi PACTE. Quatrième activité, on fait de la distribution intermédiaire, avec le RK Immobilier Conseil Eximo, et on a également, enfin bien sûr, tout ce qui est relatif à l'immobilier d'exploitation, avec nos casses locales et nos bâtiments de bureaux. On a également une autre activité, que je n'ai pas cité, mais qui est naissante, qui s'appelle Arkea Flex, et qui est une offre un peu plus innovante, qui propose justement à des promoteurs et autres d'intégrer un concept qui est basé sur un brevet, un peu technique, qui permet justement de travailler sur la durabilité des logements, qui travaille également sur l'aspect un peu réversibilité. Donc voilà nos activités immobilières, donc essentiellement 5 familles. Et maintenant, pour vous parler de nos priorités, notre artiste projet immobilier. Donc à vrai dire, notre stratégie est assez simple à exprimer, c'est de faire évoluer les pratiques de toutes ces activités immobilières, pour en intégrer, enfin pour aller plus loin dans la prise en compte des enjeux de transition environnementale, mais aussi les réaliser. Alors, on ne peut pas tout réaliser, comme Néla l'a évoqué tout à l'heure. Néanmoins, on a vraiment à cœur de les intégrer. Et la traduction opérationnelle, elle se décline en deux axes. Le premier, c'est accompagner nos clients, à travers nos activités de financement, par exemple. Donc accompagner nos clients et nos parties prenantes dans leur transition, transition aussi bien corporelle, donc des acteurs, mais aussi de leurs projets. Et également, être exigeant avec nous-mêmes. Donc, intégrer également tous ces enjeux de transition, les concrétiser au travers de nos activités pour, je le mets entre lui-même, et d'une certaine manière montrer l'exemple pour inciter également, et c'est un sujet qui nous concerne tous en tant qu'individu, de faire évoluer toutes les pratiques du secteur de l'immobilier. Et dans la mesure où on intervient un peu sur toute cette chaîne-là, on adopte cette vision qui est très transversale, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ce qu'on appelle chez nous la trajectoire immobilier durable, également responsable d'une finie, elle est intégrée au cœur du plan stratégique du groupe. Donc, c'est à l'échelle du groupe. C'est ce qu'on appelle chez nous l'initiative transverse. Et au cœur de notre plan stratégique qui s'appelle Transition 2024, qui compte un peu plus d'une centaine d'initiatives, dans les sept qui sont considérées comme transverses et qui bénéficient d'un sponsorisme par un membre du Comex. En l'occurrence, l'immobilier durable est sponsorisé par Bertrand Blampin, chez nous, qui est directeur général délégué. Donc, voilà un peu nos activités. Notre objectif, c'est de faire évoluer toutes les pratiques. Et maintenant, les priorités. Alors, les priorités, c'est vrai qu'on peut assez facilement les résumé au travail sur les trois combats avec l'ESG, mais de manière beaucoup plus concrète, cette fois-ci, on essaie de travailler très important sur l'enjeu énergétique. Parce qu'on est pour la plupart plus dans la partie du développement durable, mais je me permets de le rappeler, l'immobilier aujourd'hui, c'est quand même le premier secteur de consommation d'énergie final en France à hauteur de 44 %, et loin devant les transports, qui représentent 33 %. Donc, il y a un vrai enjeu de transition énergétique. Il y a une argumentation qui soutient tous ces enjeux. Je pense au décret RCR, à l'Aéro 2020, et également au décret BACS, qui passe souvent sous les radars. Le décret BACS, on l'entend plus tard. C'est un décret qui, à l'horizon 1er janvier 2025, oblige, d'une certaine manière, à l'intégration d'une GTB pour des bâtiments qui ont des puissances de 290 kW. Et ce qui représente, alors, le premier vapeur, j'en contente, parce que si vous êtes sur un data center, c'est pas qu'on n'a pas du tout une puissance installée, mais ça représente des bâtiments qui sont devant des 3000 mètres carrés. Du coup, ce décret BACS, on n'entend pas beaucoup parler par rapport au décret tertiaire, et pourtant, c'est un enjeu qui est très fort. Parce qu'on est à nos ententes pour être des plus proches, avec un enjeu de maîtrise des consommations énergétiques, via une GTB. Non pas une GTC, mais c'est bien une GTB. On a également d'autres enjeux, l'aéro 2011 sur la construction neuve, qu'on a quand on intègre, la taxonomie. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est quelque chose qui, je pense, pour nous, on travaille sur la taxonomie depuis très longtemps maintenant. D'ailleurs, j'invite tous les acteurs de l'immobilier à s'y intéresser, et dans le détail, parce que c'est ce qui va définir demain les activités vertes. Après, il y a SFDR article 9, et je pourrais vous donner des exemples concrets de ce que ça implique dans nos activités, notamment au travers des activités de suravenir. On faisait beaucoup parler d'énergie, carbone, bien sûr. Le carbone, c'est important. Alors, on est soumis à la DPEF, à la MFRD, comme vous en faisiez part tout à l'heure. Donc, on travaille bien sûr sur notre bilan carbone, qui est publié de manière publique dans notre DPEF. Et on travaille également à la diminution de l'empreinte carbone. On travaille aussi, on a un enjeu fort sur la compréhence. C'est un enjeu qui est très fort, l'intégration des envies réglementaires. C'est indispensable, bien sûr, dans nos activités. Et on travaille beaucoup, évidemment, sur l'impact social. Donc, prenez l'exemple d'Hermont-et-Capita, qui est un bailleur social. Il est une idée au final. L'impact social est quelque chose qui nous est cher et qui ne se décrit pas et qui ne se matérialise pas de la même manière quand on fait du financement, quand on est bailleur social, enfin, quand on fait du résidentiel, pardon, quand on fait du tertiaire. Donc, l'impact social, c'est quelque chose, c'est un levier que l'on souhaite vraiment faire évoluer, faire agilier. Donc, on travaille également sur la biodiversité. Alors là, sur la biodiversité, on salue l'initiative BIG, qui a été lancée par Justina et l'OIB. Parce que justement, c'est vrai que la biodiversité, on parlait d'indicateurs tout à l'heure. Il y a un enjeu fort aussi à mesurer ces enjeux. Il y a la loi de luna résilience qui impose notamment des enjeux d'artificialisation des sols, de réduction d'artificialisation. Et je pense que ça y contribue également. Donc, voilà un peu pour ce tour d'horizon de nos activités, notre stratégie, notre démarche, et également tous les enjeux qu'on intègre, ce qu'on souhaite intégrer, donc réglementaire. Et il y a aussi dans l'aspect de nos réglementaires, avec la législation des serres, des certifications de bâtiment, de produits financiers et de structures. Voilà. Effectivement, il y a... Alors, ce que je voudrais avant de passer à la réglementation européenne, c'est peut-être que vous nous donnez un exemple concret de ce que... dans le cadre des priorités que vous venez de nous présenter, d'une initiative concrète que vous avez mis en œuvre, ou qui a été mise en œuvre récemment. Est-ce que, Marjolaine, vous avez un exemple ? Peut-être, mais sur ce sujet de biodiversité, qu'on cherche tous à explorer davantage, on a lancé une démarche interne, mais qui concerne 100% de nos opérations de promotion, que ce soit résidentielle ou tertiaire, qu'on a appelée naturellement, et qui définit un certain nombre de critères et qui dispose également d'un volet de formation de montée en compétences de l'ensemble de nos collaborateurs sur ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui mobilise et qui fonctionne extrêmement bien. Et ça veut dire, si je peux être encore plus concret, dans l'initiative ? Ça veut dire qu'on a défini des indicateurs, soit qualitatifs ou quantitatifs, un contournable pour 100% de nos opérations, et puis ensuite deux autres niveaux supérieurs, si sur une opération, on veut aller encore plus loin. Et vous allez retrouver des sujets de végétalisation et également des sujets liés à l'exploitation, d'exploitation aux responsables pérophytos, et puis entretenir une végétation qui présente une biodiversité locale. Donc vous avez un certain nombre d'items, et pour la plupart, qui sont incontournables, qui s'appuient vraiment à 100% de nos opérations. Et en fonction des opérations, vous pouvez aller plus loin avec différents niveaux de performance. D'accord. Mais là, peut-être dans cette démarche de mise à niveau du parc existant, est-ce qu'il y a des exemples concrets ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des exemples concrets. Alors moi, j'avais envie de citer pour notre fonds climat EIPF, ce fonds a pour objectif d'être en ligne avec les accords de Paris et donc de réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les équipes d'investissement qui ont acheté les actifs dans le fonds font désormais des due diligence hyper poussées sur le climat. Donc on vient d'acheter une plateforme logistique en Allemagne, un immeuble résidentiel à Paris et un immeuble de bureau en Italie. Et pour ces trois investissements, des bureaux d'études techniques sont venus avec les informations disponibles en due deal pour dire qu'il faut faire un relamping total. Si on installe des panneaux photovoltaïques, si on change la GTB, alors pour l'immeuble résidentiel à Paris, c'est un petit peu différent. Voilà, avec ces actions-là qui coûtent tant, qui vont réduire de temps les émissions de CO2, on va pouvoir respecter la trajectoire carbone. Et moi, je suis assez impressionné de voir comment, avec peu d'informations en due deal, il y a de plus en plus d'informations disponibles, on est capable de se dire, cet immeuble résidentiel dans le 7e arrondissement à Paris, ou dans quel arrondissement, on va pouvoir réduire son empreinte carbone sur les dix prochaines années en faisant telle ou telle action. Donc là, c'était l'isolation en particulier, et les changements d'équipements techniques. Donc c'est des choses qu'on fait sur des bâtiments existants, mais je trouve que l'intégrer désormais, au moment de l'acquisition et de l'investissement, c'est déjà une étape supplémentaire. Léatrice, peut-être en termes de finances durables, vous avez parlé tous les deux de finances durables, ça veut dire quoi ? La finance verte, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous commencez à implémenter ? Alors c'est très concret, on a contribué à deux opérations dans les dernières semaines qui ont été annoncées publiquement, l'une pour la foncière INEA et la deuxième pour la foncière frais. Et donc dans l'une et l'autre en fait, le principe est de définir avec, et c'est pas les mêmes dans les deux cas, un certain nombre de KPI pour suivre le portefeuille de ces foncières, ils prennent un certain nombre d'engagements et donc on pilote ces KPI qui sont liés à l'empreinte carbone, mais pas seulement, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et on peut élargir d'ailleurs à des KPI plus sociétaux, sociaux entre guillemets, selon les propres objectifs stratégiques des clients au fond. Et on pilote ces KPI en fonction de l'amélioration sur la durée du crédit des KPIs. Le financement bénéficie d'une bonification de taux, alors qu'il y a aujourd'hui quelques bips, et c'est pas la motivation essentielle continue de niveau des taux actuels, mais c'est déjà un signe fort qu'on accepte de baisser nos parges au fond, en fonction de la réalisation de ces KPI, et ça donne de la visibilité aux actions mises en œuvre par nos clients. Si vous me le permettez, je prendrai plusieurs exemples, parce qu'ils sont très concrets, et sur chacune des familles d'activités, je vais d'abord prendre très concrètement sur Avenir, donc notre compagnie d'assurance-isées de plusvoyance, en matière d'immobilier, on parait tout à l'heure de disclosure, dorénavant sur Avenir, en matière de nouveaux référencements, l'unité de compte en IMO ne référencera plus que des fonds, enfin des UC, IMO, c'est article 8 ou 9. De fait, il y a une exclusion des fonds qui sont classés article 6. Il va falloir nous redire ce que c'est que l'article 8 et 9. Oui, pour faire simple, article 6, c'est pas de prise en compte ESG, article 8, prise en compte d'enjeux ESG, et article 9, c'est prise en compte d'ESG, mais avec une volonté d'aller plus loin et d'avoir d'impact, donc c'est avec une volonté de progrès. C'est très simplifié, ce que je vous dis, c'est pour vulgariser d'une certaine manière. Donc voilà, sur Avenir, donc à cette démarche, de nous référencer sur la partie IMO, parce qu'on ne référence pas que l'immobilier, bien sûr, mais sur la partie IMO que des fonds, que des UC, article 8 et 9 suivant disclosure, et on intègre également un enjeu non réglementaire, cette fois-ci sur, on essaye, au-delà de cet enjeu 8, article 8 et 9, c'est également, on va essayer, dans l'ordre du processus, de nous référencer que des fonds labellisés, donc ISR, FinanSol, on a parlé tout à l'heure de l'utilisation. Toujours sur Avenir, on a été le premier, enfin Sur Avenir a été la première compétition en vie à distribuer un fonds, qui est d'ailleurs ISR et FinanSol, qui vise le recyclage urbain, qui est entièrement et exclusivement dédié à ce recyclage urbain, et qui est d'ailleurs, ça a d'ailleurs été créé par une société qui est une reprise d'émission. Autre exemple, cette fois-ci, je veux voler financement, on a Arkea Bank, qui a mis en place, il y a deux ans maintenant, donc ça date de, on l'a lancé en février 2020, ce qu'on appelle le prêt-pacte, donc c'est un prêt à impact en fait. Et le principe est très simple, c'est un financement corporate par lequel une société, donc le souscripteur, l'emprunteur, peut bénéficier d'une réduction des frais financiers en fonction de la progression de sa note RSE. Donc sa note RSE est évaluée par un organisme tiers indépendant et nous on s'engage à diminuer les frais financiers dès lors que la performance RSE de l'emprunteur évolue. Et j'en parle tout simplement parce que c'est un prêt qui est distribué également aux professionnels de l'immobilier. Et on a quelques exemples de backfair. Dernièrement, il y a Paris Habitat qui a souscrit un prêt-pacte. Ensuite, sur le volet, toujours financement, mais plus à destination des particuliers, on a tous nos conseillers particuliers qui aujourd'hui sont engagés dans un programme qui s'appelle le programme PEPS, qui est un programme qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique, l'ADEME et une société privée qui vise justement à ce que, notamment les conseillers financiers, enfin pour financer, mais en âge, les conseillers en agence bancaire dans nos cases locales soient formés à tous ces enjeux énergétiques, climatiques, mais qu'en plus ils puissent identifier avec les clients particuliers toutes ces subventions, les aides financières d'État, la Primerinov, C2O, etc., qui peuvent contribuer à la rénovation énergétique de leurs biens. Et je ne vais pas mettre encore quelques exemples. C'est à moi qu'Habitat, sur la partie impact social, a une vraie volonté de développer son activité, avec la création notamment de plus de 800 logements, sachant qu'il y a à peu près 1500, mais également la performance énergétique des logements existants. Donc ça, on est dans du concret, c'est une activité de bailleur sociale, donc on est sur de l'empreinte. Et en 2019, on avait déjà près de 90% du parc qui avait un DPE inférieur ou égal à D. Alors, 90%, maintenant, il faut le ramener au nouveau DPE, parce qu'on parlait tout à l'heure, ce qui a été stabilisé, je ne sais pas vous dire par rapport au nouveau DPE où on en est, parce que ça a été stabilisé très récemment. Et on a aujourd'hui cette volonté d'avoir une trajectoire, d'aller plus loin. Alors, atteindre le 100%, c'est l'objectif, mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse intégrer ces enjeux de modification de DPE. Et aussi, l'horizon de temps, parce qu'en tant que bain social, on ne peut pas se permettre de déloger des occupants. Voilà, sur les activités principales. Merci beaucoup. Alors, je vous propose juste de venir maintenant sur la réglementation européenne. On a un mur de réglementation, mais c'est plutôt bien, qui arrive et qui va nous impacter tous. La réglementation SLDR, c'est déjà le cas. Elle est déjà en place. La taxonomie européenne, il y a un certain nombre d'autres réglementations. Marlène Grisard, chez Nexity, qu'est-ce que ça implique pour vous ? Donc, ces réglementations européennes qui arrivent, c'est vraiment de différentes natures, mais évidemment, on anticipe. C'est notre stratégie d'anticiper les évolutions réglementaires, qu'elles soient nationales ou européennes. En tout cas, on n'est pas concernés par la SFRD, mais bien évidemment, on est attentifs à donner de l'information qui soit accessible, lisible et pertinente à nos parties prenantes, nos partenaires sur ce texte-là. Sur la CSRD, on en parlait, on est dans une démarche depuis plusieurs années d'amélioration continue sur la publication de l'information extra-financière. Donc voilà, pour nous, ça va être de l'incrémental. Là où il y a plus de ruptures de notre point de vue, c'est pour la taxonomie. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges dessus. C'est quelque chose qui, évidemment, sera notre langage commun, sera une référence commune. On aura des indicateurs de performances partagées entre différents acteurs au niveau national, au niveau européen. Très concrètement, pour nous émetteurs, ça veut dire que c'est quand même de la collecte, de la robustesse d'informations relativement détaillées. L'opportunité, c'est que ça permet, on le dit souvent, mais c'est vraiment le cas. Et je suis là pour en témoigner. Ça permet aux équipes environnement RSE, finance et aux opérations de travailler vraiment ensemble sur ce sujet de performance environnementale. Et on apprend tous les uns des autres. Les financiers apprennent des sujets de performance environnementale. Les personnes côté RSE comprennent peut-être certains dispositifs financiers. Donc voilà, tout ça est positif. Néanmoins, c'est quand même un travail important qui est nécessaire chez la plupart des acteurs. Voilà. Et puis, comme je vous disais, on est toujours en anticipation d'évolution réglementaire, donc sur les enjeux davantage nationaux. On a anticipé depuis plusieurs années la nouvelle réglementation environnementale d'ARE21. On a un certain nombre de notre parc qui est déjà au niveau ARE21. On a une responsabilité en tant qu'on est promoteur de France. On est pionnier sur le bois dès 2009 dans le tertiaire. On est au palmarès des BCA aussi depuis plusieurs années. Et en tant que prescripteur, voilà, on a une responsabilité pour innover, partager des retours d'expérience, monter en compétence, apprendre de ces innovations tous ensemble et puis faire monter en compétence l'ensemble des acteurs de l'université sur ce sujet de performance environnementale des bâtiments qu'il faut tous ensemble accélérer. Voilà. On a cette obligation d'accélération sur la décennie qui vient. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Maruven. Alors, vous êtes obligé de nous quitter. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Mais là, est-ce que, pour rebondir sur ce que vient de dire ma chante Marjolaine Lezard, l'enjeu de la collecte des données, c'est un enjeu fondamental. Qu'est-ce que... Bien sûr. Comment ça se passe chez vous ? Comment ça se passe ? C'est difficile. C'est le cas pour tout le monde, j'imagine. La collecte de données, c'est compliqué. Toutes ces réglementations ont pour objectif d'harmoniser les informations qui sont dans les documentations juridiques et dans les reporting. De faire en sorte qu'un acteur en Allemagne, en France, en Italie, essaye de reporter à ses investisseurs des informations dans un cadre un peu harmonisé, normalisé. C'est l'objectif de la CFDR. Et puis, la taxonomie vient rajouter un cran là-dessus. Qu'est-ce qu'on va reporter de manière harmonisée si on n'est pas capable de collecter de la donnée fiable sur tout le patrimoine ? C'est évidemment un enjeu. Donc, on a des partenaires pour se faire. On récupère les données auprès de nos locataires, sur les parties communes. On calcule l'empreinte carbone. On est accompagné pour se faire. Mais ça reste encore un enjeu fort, un challenge. Et c'est un, comment dire, un fil directeur. Et c'est transverse dans toutes les activités, on va dire. Pour les équipes d'asset management qui gèrent les immeubles, les équipes de fund management juridiques et des PRSE, la collecte et la fiabilisation de la donnée des bâtiments est un enjeu prioritaire et elle est essentielle pour pouvoir reporter correctement, mais surtout et avant tout démontrer l'impact qu'on fait et qu'on réalise sur les bâtiments. Donc, à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'un flot. Donc, oui, c'est un enjeu. Oui, c'est toujours difficile. Et c'est très, très bien qu'il y ait des réglementations comme le décret tertiaire en France qui viennent obliger davantage le dialogue et la collecte des deux. Ça veut dire que c'est un enjeu fondamental que d'avoir un système d'information unifié. Oui, absolument. Donc, c'est ça que vous avez mis en route ? Exactement. On a mis en place une plateforme de collecte des données de consommation. On a responsabilisé le property manager dans cette mission-là. Il ne s'agit pas de délocaliser la responsabilité à un tiers externe pour dire « Allez nous collecter les données dans tous ces bâtiments, dans ces 1600 bâtiments ». Ça ne fonctionnera jamais. Ça n'a jamais fonctionné. Il faut responsabiliser les équipes de gestion, les équipes de property managers avec un acteur au milieu qui va mettre à disposition une plateforme pour venir se connecter et connecter tous les bâtiments. On gère 1600 bâtiments. On collecte de la donnée sur 300. Voilà pour donner un ordre d'idée. Et on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur le sujet. Donc, 300 bâtiments en Europe sur 1600 bâtiments gérés. Et donc, ce ratio doit être représentatif de ce qui se passe aussi dans d'autres sociétés de gestion. Sinon, il faut augmenter les moyens. C'est pour ça que je dis qu'on a priorisé. L'immobilier, ce n'est pas juste qu'on appuie sur un bouton et puis on a de la donnée et les consommations baissent, etc. C'est un processus qui prend du temps. Il y a des humains derrière, des équipes, des locataires, des administrateurs de biens, etc. Donc, c'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui est essentiel dans tout le travail. Léatrice, notamment dans la partie financement… Alors, la taxonomie nous aide précisément pour bien définir qu'est-ce qui est un actif vert, qu'est-ce qui n'est pas. Donc, à cet égard, c'est très intéressant. Ce que je regrette peut-être pour compléter, je partage tout ce qui vient de le dire, bien entendu, la question de la data est extrêmement complexe parce que non seulement il faut la collecter, la réaliser et puis en faire quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que dans un immeuble vide, il n'y a pas de consommation. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est très propre. Donc, voilà. La question n'est pas simple. Ce n'est pas qu'une question de collecte. C'est comment on interprète les données, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, on est tous, je pense, dans la première phase de collecte, déjà. Ce n'est pas si mal. Et après, on aura cette deuxième phase de fiabilisation et d'interprétation des données. Et puis, peut-être pour le coup, là, avec un petit sujet autour de la taxonomie, sur la partie construction et donc immobilier neuf, la taxonomie me paraît excessivement exigeante puisqu'elle part finalement de la RE 2020, mais qui n'est pas fait cet exercice, mais qui est peut-être plus exigeante en France que ses équivalents dans les autres pays européens. Je l'ignore. Il faut encore qu'on soit à moins de 10 % par rapport à ce standard. Et ça, c'est quand même très difficile. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, si on en reste sur les termes de la taxonomie, l'immobilier neuf qui sera considéré comme vert au titre de la taxonomie, il n'y aura pas beaucoup d'immeubles concernés l'année prochaine ou dans deux ans parce que déjà, se mettre au niveau de la RE 2020, c'est compliqué. RE 2020 à moins de 10 %, c'est encore une étape supérieure. Et puis, l'autre sujet de la taxonomie qui est… Enfin, je pense qu'on partage cet aspect qui est difficile à intégrer, c'est qu'on doit respecter des critères précis, mais on ne doit pas impacter négativement le reste. Et là aussi, comment est-ce qu'on mesure ça ? Si on construit un immeuble neuf, on dit qu'on est à moins de 20 % à moins de 10 %, tout va bien, sauf qu'il faut qu'on prouve qu'on n'a pas abîmé la biodiversité à côté. Et donc, qu'on n'a pas de sujet de pollution, que sais-je. Bref, donc, regarder l'ensemble des composantes est difficile d'un point de vue pratique. Juste avant de passer la parole, je voudrais que Neller réagisse à ça parce que… Oui, oui, ça fait tout à fait écho. On a toutes ces couches de réglementation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des produits ou des fonds labellisés ISR, peut-être non alignés avec la taxonomie européenne. Concrètement, c'est ça. Donc, des produits articles 8 ou 9 avec le label ISR, non alignés à la taxonomie. Qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs ? Comment lui clarifier le chemin ? Ce qui est bien, c'est qu'en France, avec l'ASKIM et à l'échelle européenne avec l'INREV, on remonte ces incohérences auprès de la Commission européenne pour essayer de faire évoluer ce référentiel. Mais c'est très compliqué de garder un cap et de garder de la clarté et de la transparence quand ces deux réglementations sont contradictoires un petit peu entre elles. Et je rajouterais même, ça ce sont des cadres harmonisés, pour calculer l'empreinte carbone et les trajectoires carbone, etc. Si vous la calculez d'une certaine façon, moi je peux la calculer d'une autre façon. C'est le sujet des DPE déjà ? C'est le sujet des DPE, etc. Pour un bâtiment donné, pour un fonds donné. Donc je calcule ma trajectoire de ma façon, vous de votre façon. La Commission européenne nous demande, au titre de la taxonomie, de reporter sur ces indicateurs-là, avec des références différents. Bon, il faut essayer d'être le plus prudent, transparent possible. Et je pense que notre rôle, c'est d'apporter de l'accompagnement et de la clarté auprès des investisseurs, au vu de ces incohérences parfois de réglementation. Yves, pareil, comment est-ce que vous appréhendez ces réglementations ? C'est que l'enjeu autour de la data, qui n'est d'ailleurs pas classique à l'immobilier. C'est un enjeu qui est, voilà, dans toutes nos activités. En matière d'immobilier, c'est effectivement compliqué. Vous l'avez très bien dit. Par rapport à la taxonomie, également, cet enjeu d'alignement qui est très fort. On prenait l'exemple de l'aspect construction. Une autre activité qui porte cette fois-ci sur la partie foncière, on va dire, asset management foncière. Le critère, pour qu'un actif soit vert sur la partie foncière, c'est que l'actif soit classé A au regard du DPE. Très clairement, classé A au top 15, parce qu'il y a le top 15. Effectivement, dans un portefeuille, tout n'est pas. Par contre, l'enjeu de la taxonomie, et c'est peut-être un point important à avoir à l'esprit, c'est qu'elle l'assume très bien. Après, il y a cet enjeu sur quel est le niveau d'exigence, mais elle assume le fait d'aller au-delà de la réglementation. Parce que si on se limitait à la réglementation, on serait tous vert. Donc, objectivement, là, on ne serait plus dans un cadre de taxonomie. Et ensuite, pour être très concret, nous, sur la partie financement, par exemple, ce qu'on essaie de faire également, c'est de sensibiliser. Parce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde ne la connaît pas, cette taxonomie. On en parle beaucoup, mais parmi nos clients, tous n'en ont pas encore connaissance. Alors, c'est en train de faire son chemin. Et ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de réaliser des webinaires pour pouvoir informer sur ce qu'est cette taxonomie et quels sont les différents critères au travers de questionnaires, notamment. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent. Peut-être, Néla, quel peut être l'impact des critères ESG dans la politique d'investissement en termes financiers ? C'est quoi le ROI de la performance ESG ? Ma question, un million d'euros, oui. Voilà. C'est ça, la question qu'on se pose tous. Alors, on arrive de mieux en mieux à intégrer les CAPEX dans les business plans d'acquisition. Ça coûte X euros du mètre carré pour réduire l'empreinte carbone de temps. Bon. Qu'est-ce qui se passe en sortie ? On ne sait pas encore trop l'appréhender. Avoir un impact sur la valeur de sortie, on tâtonne. Il y a beaucoup de recherches académiques qui démontrent qu'il y a un impact. En fait, notre rôle, c'est d'oser l'intégrer dans les business plans d'acquisition, ce qu'on ne fait pas encore tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un impact sur la liquidité de l'actif au vu de la réglementation. Ça, c'est indéniable. Mais la création de valeur, la sur-valeur, on en parle avec les experts immobiliers, c'est encore à voir. C'est encore à démontrer. Il faut qu'on ait la conviction de le financiariser vraiment. Moïse, tu veux dire quelque chose aussi ? Oui. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est qu'effectivement, comme il est là, on peut voir un impact direct et indirect. L'impact direct, pour qu'il se fasse sentir, nécessite que les experts le prennent en compte, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Par contre, il y a un impact indirect. Et cet impact indirect, en fait, il est fluctuant d'un marché à un autre, d'une typologie d'actifs à une autre. Et là-dessus, on fait un travail de recherche depuis deux ans à l'OID pour une publication prévue en février, justement pour montrer les différents impacts indirects. En attendant d'arriver à embarquer les experts, des experts immobiliers. Mais les experts immobiliers étant quand même assez coincés par des normes internationales. Ça se passe bien au-delà de la sphère immobilière française. Voilà, avec un acteur notamment qui est la RICS, qui est en ligne sur ces sujets-là. Donc, tant que la RICS ne bougera pas, ça ne bougera pas. Et ceci au niveau international. Juste pour revenir avant sur la taxonomie, je voulais vous informer que ce vendredi, on publie un travail, deux annexes techniques pour les deux premiers objectifs environnementaux, qui servent justement à traduire les critères de la taxonomie en regard des réglementations françaises pour le marché français. Donc, ça sera dans ce format fichier Excel, c'est très didactique. C'est concret. C'est très concret et ça s'implémente directement. Donc, on les sort pour les deux premiers objectifs environnementaux. Et c'est un travail qui va continuer au fil des années. On sortira ces annexes techniques, on les fera prouver. Merci beaucoup. Alors, il y a encore quelques questions. Enfin, il y en a même pas mal. Donc, on n'aura pas le temps de les prendre. Un élément, est-ce que... Alors, encore pour toi Néla. Est-ce que sur le label ISR, il y a eu pas mal de critiques. Alors, plutôt sur le label ISR côté financier. Néanmoins, est-ce que vous travaillez avec le nouveau comité du label pour faire évoluer le label ISR ? Alors, la SPIM, oui. Moi, personnellement, pas encore. Le label ISR adapté à l'immobilier, il est quand même très, très bien. Et il a eu le mérite d'accélérer et de pousser les objectifs ESG sur un certain nombre de produits immobiliers en France. Il a ses limites, évidemment. Donc, il faut le faire évoluer. Il prend pas très bien en compte les actifs qui sont en cours de restructuration dans des approches best in progress, par exemple, où on améliore l'existant. Il faudrait éventuellement qu'ils s'interfèrent un peu mieux avec SFDR. Pourquoi pas ? Il faudrait qu'ils deviennent un peu plus européens. Donc, des évolutions à venir, je pense, très favorables. En tout cas, j'espère. Autre question, est-ce qu'on a des idées un petit peu des coûts ? Alors, c'est une question très, très, très large. Mais faire évoluer des actifs immobiliers, ça va coûter évidemment cher en termes de CAPEX. C'est quel niveau ? Peut-être pour répondre sur l'ARE 2020, on estime globalement dans la profession, je crois, un impact de 3 à 4 % sur les coûts de construction. D'accord. Ce qui paraît faible, ce qui est quand même pas si neutre que ça. Après, sur la restructuration d'immeubles, je crois que c'est très difficile à dire. Ça dépend du point de départ, de la localisation, de l'usage. Je ne sais pas si on peut... Vas-y, vas-y, excusez-vous. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Il y a un élément fondateur, c'est effectivement quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée ? Après, il y a la conjoncture, parce que c'est conjoncturel. Donc, répondre à la question avec une valeur chiffrée, c'est un peu délicat. On est dans l'immobilier, on est vraiment sur du cas par cas parfois. Donc, on peut donner des bornes, mais bon. Moi, je voudrais rajouter... J'ai trois axes pour aborder cette question. Déjà, tu n'as pas précisé quel coût ? Le coût d'action ou le coût d'inaction ? Donc, quel est le coût d'inaction ? Peut-être que je neutralise le coût d'action, premièrement. Deuxièmement, sur la construction neuve. Là, on parle de l'ARE 2020, mais il faut aussi parler de l'ARE 2012. On a tous les chiffres sur l'ARE 2012. Donc, j'imagine qu'en 2012, on aurait eu cette conférence. On aurait dit des experts estiment le surcoût à 3-4 %, et dix ans plus tard, aujourd'hui, si on faisait travail, on s'apercevrait que ce coût, en fait, s'est lissé d'antan. Mais finalement, il n'était pas de 3 à 4 %, il est rentré dans la normalité des choses. Donc, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Donc, je pense que si on parle, par exemple, de l'ARE 2020, il faudrait voir ce qui s'est passé sur l'ARE 2012. Et après, mon dernier point, et on en discutait en préparation de cette conférence, c'est que, en fait, je pense que tout cela relève plutôt d'un mindset, c'est-à-dire de mettre un peu d'intelligence ESG dans la manière dont on restructure un bâtiment et se rendre compte, finalement, qu'en fait, il suffit juste de réfléchir différemment, prioriser différemment la manière dont on va faire ses choix techniques lorsqu'on fait un projet de rénovation, lorsqu'on associe des bureaux d'études et que le coût n'est peut-être pas si important que ça. Moi, là où je vois un coût réel, c'est sur le fait que les considérations ESG accélèrent l'obsolescence d'un certain nombre de bâtiments. Donc, en fait, le coût, il n'est pas au niveau d'opérations immobilières, il est au niveau du marché, du fait qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui vont être obsolescents plutôt que prévus, et ça, ça va représenter un coût. Mais ça sera plus de façon macroéconomique. Oui, mais quand on vise la belle ISR, ça représente un coût significatif de mettre en place toutes les actions sur les immeubles. On est au-delà du bon sens. Le bon sens ESG veut qu'on améliore les équipements techniques, etc. Quand on est sur une démarche supérieure comme le label ISR qui n'est pas valorisée par ailleurs au niveau des actifs, on est sur des coûts conséquents. Si je peux me permettre, par rapport à ça, une remarque. Mais en fait, moi, je fais une grande analogie entre toutes les obligations réglementaires ou volontaires comme le label ISR qui sont en train de tomber sur les sociétés de gestion et donc sur les fonds immobiliers qu'ils gèrent, avec les obligations de reporting extra-financiers historiques pour les acteurs cotés et grandes entreprises, tel que le rapport RSO et la DPEF. Et sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'il y ait une sous-performance des acteurs cotés entre 2012 et 2021. Pourtant, ça fait depuis 2012 qu'ils ont ce type de pratiques comme le présent que l'ABA ISR qui consiste à reporter sur des indicateurs, fixer des objectifs, suivre des plans d'action, engager des CAPEX. Donc, c'est l'avenir qui dira. Peut-être qu'aujourd'hui, ça représente un surcoût à l'instant T, mais je pense que ce surcoût se vissera dans le temps, notamment par rapport au coût d'opportunité et au coût d'inaction. Je voudrais quand même ajouter un point, c'est que là, on a un discours qui est entre investisseurs que je qualifierais d'institutionnels. Le coût pour adapter le parc immobilier résidentiel français, il est colossal. Pardon. Et celui-ci, il y a un vrai enjeu qui va pouvoir payer ce coût d'adaptation qui n'est pas traité aujourd'hui. Et sur la valeur verte, sur le tertiaire, il y a une étude intéressante sur la partie résidentielle des notaires de France qui a été publiée il y a quelques mois maintenant et qui est intéressante à étudier. Ça, c'est pour ce fond du résidentiel. Un autre point, parce que tu évoquais du coup l'aspect le risque à ne rien faire. Et en fait, ce qu'on constate, c'est tout simplement une montée réglementaire également pour gérer le risque de transition, pour éviter justement la montée du risque physique. Et on rejoint la notion de risque climatique qu'on a abordé d'une certaine manière, bien sûr. Je modère mon propos. Il y a une information intéressante au niveau du réglementaire, mais il y a aussi la Banque Centrale Européenne qui, dans le prochain stress test, sera à faire face à un stress test climatique. Et avant même ce stress test, on a un guide qui est en date de novembre 2020, qui a été publié et qui demande justement à un événement comme les nôtres de faire une auto-évaluation face au risque climatique et la continuité d'activité et comment nos actifs d'exploitation vont se comporter et qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence. Et c'est intéressant de voir comment aussi, c'est un exercice qu'on est en train de mener. Je voulais juste souligner ça parce que du coup, ça m'a fait penser à cette notion de risque physique et de transition. Merci beaucoup à tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde. Il y aurait énormément de questions qu'on pourrait continuer et on pourrait encore échanger pendant au moins une heure, si ce n'est plus. sur ces thèmes. En tout cas, merci à l'OID également pour la réalisation du baromètre de l'immobilier responsable que vous pourrez trouver sur la plateforme TALON et télécharger librement. Bonne suite de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.